Je m'appelle Marta Lassidifal, porte-parole de la collectif des jeunes de la sous-zone d'Ambaouar, des villages de la sous-zone d'Ambaouar. Nous, cette marche est motivée par la non-considération de l'état de nos préoccupations. Nous ne pouvons plus le tolérer. On ne peut pas vivre au XXIe siècle et jusqu'à présent on continue à boire de l'eau poussée directement du fleuve. Ça ne peut plus continuer qu'ici. Notre problème, on ne peut plus continuer à évacuer nos femmes malades sur des charrettes. Il faut qu'un poste de santé soit irrigé ici dans les plus brefs dérits. Nos paysans aussi sont fatigués. Ils n'ont plus d'engrais. Nos chars sont en train d'être détruits. C'est inadmissible. Nous ne pouvons plus continuer ainsi. Nous avons juste une préoccupation. Notre appel, nous allons interpeller directement le PUDC pour leur dire que cette zone fait partie des priorités. Et le président de la République sait que le PUDC est pour nous le PUDC. Dans les objectifs du PUDC. Mais il y a tellement de projets pour les populations. Il y a la formation des jeunes. Le CEM aussi fait défaut. Nos élèves parcourent des kilomètres et des kilomètres pour aller étudier. Ça ne peut plus aussi continuer. Nous sommes fatigués. La population est fatiguée. La jeunesse de la sous-zone. Rien. Nous n'allons faire absolument rien. Mais ce que nous avons, nous sommes des citoyens. Nous avons nos cartes électeurs avec nous. Et nous savons ce que signifient les cartes électeurs. Et vous verrez. On va continuer et vous verrez ce qui nous suit. Ce qui va suivre. La zone d'Ambar, comme l'a dit mon prédécesseur Moussa, est constituée de plus de 10 villages. On peut citer Diadyam. Le village de Diadyam. Le village de Ronde. Le village d'Indique. Le village de Maraï 1. Maraï 2. Maraï 3. Le village de Rawet. Le village de Diadyam. Et ainsi d'autres villages qu'on ne peut pas continuer à...